C'est Jésus qui prêchait, il pose la question, comme je vous la pose, qui dit-on que je suis ? Les gens disent, les uns disent, tu es Jérémie, les autres, Jean-Baptiste revenu. Donc même dans le peuple, on croit à la loi de la réincarnation, là dans le peuple juif. On croyait à la loi de la réincarnation, dans le peuple juif. Alors que l'Ancien Testament n'a jamais mentionné la loi de la réincarnation. Le peuple juif y croyait. D'où lui provenait cet enseignement. Voilà le problème. Alléluia. Maintenant écoutez-moi frère. Donc en un seul instant, là nous sommes dans Matthieu 16, 13 à 20. Je mets une flèche parce que ça va aller jusqu'à la fin de saison. Matthieu 16, ça commence à 13, ça va jusqu'à 20. Bon, vous voulez être précis parce que vous, si on n'est pas précis, vous n'avez même pas le temps d'aller. Nous nous arrêtons seulement avec vous. Bon, mais comme il faut parler de l'histoire de l'éducation de M. Thérégé, nous partons jusqu'à 26. Alléluia. Là c'est l'histoire de Pierre utilisée par le Saint-Esprit qui déclare que les juifs ont tort de dire que Jésus est Jérémie. Jésus est Jean-Baptiste revenu à la ville. Les autres, l'un des prophètes. Mais comment va être l'un des prophètes, lui qui est là? Tu es l'un des prophètes. Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Le Christ, tes gars, le fils du Dieu vivant. Parce qu'il est le fils du Dieu vivant, on a pris des pierres pour le lapider. Il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres que nous de mon père, pour qu'elle me lapidez vous. Il dit, ce n'est pas à cause d'une bonne oeuvre que nous te lapidons. Mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils l'ont lapidé parce que Jésus, disant qu'il est le fils de Dieu, un les juifs comprenant la révélation, savait qu'il blasphémait. Parce que celui qui se déclare fils de Dieu est Dieu. Car le fils de Dieu est égal Dieu. Ce n'est pas pour vous, c'est pour les juifs. Et la parole a été donnée à qui? Aux juifs. Elle est venue aux juifs. Et Jésus, quand il vient, il la communique. Et après, Jésus prend un juif. Qu'il déclare apôtre des païens. Parce que la parole ne peut venir qu'aux juifs. Qui que tu sois dans les nations païens. Au moins, Dieu m'a dit, il faut qu'on vérifie si ce que Dieu a dit aux juifs est juste. Si vous ne le voulez pas, c'est votre problème. Et nous nous croyons. Alléluia. Amen. Bien. C'est très important. J'aime toujours dans tout mon enseignement qu'il y ait une partie de l'enseignement sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est fondamental. Alors, cet homme, Jésus a lui dit, Simon, écoutez-moi très bien. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé. Alors, tu es heureux, Simon, par Jonas. Simon, fils de Jonas. Désormais, tu seras appelé Pierre, c'est-à-dire le rocher. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Sur quoi? Ce rocher. Je bâtirai quoi? Mon église. Dites-moi. C'est quel rocher? Christ. Attends, attends. Ce n'est pas Christ, c'est Pierre. Non, c'est Christ le rocher. Attends. Simon, fils de Jonas, tu ne t'appeleras plus. Simon. Désormais, on t'appelle le rocher. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Qui est le rocher ici, là? Christ. Comment Christ? Frère. Il n'y a pas de rocher. Qui est le rocher? Qui est le rocher? Pierre. Hein? Quand on me pose sûrement la question. C'est bien. Vous bâtir. Simon, tu ne t'appeleras plus Simon. C'est Pierre. C'est Pierre. C'est vraiment difficile pour les sages. En fait, vous ne voyez pas que Pierre est une prononciation de la parole de Dieu sur celui qui a découvert qui est Jésus. Donc, Pierre est égale à la révélation. Amen. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Quiconque est révélé, fait partie de l'église. Amen. Et qui est la révélation? Christ. Christ. Amen. En Corinthiens 10, verset 4. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Alléluia. Amen. Ils buvaient à un breuvage spirituel. Une boisson spirituelle. Et la boisson spirituelle, c'est quoi? Ce n'est pas la révélation. C'est quoi une révélation? C'est une prononciation de la parole de Dieu sur celui qui a découvert qui est Jésus. Quand quelqu'un comprend qui est Jésus, il lui est de naître de nouveau. Ce n'est pas ça? Simon, tu es maintenant le rocher. Pierre, c'est sur le rocher que je fonderai mon église. Maintenant pour vous aider, Ephésiens 2, 19 à 20. Ephésiens 2, 19 à 20. Nous avons été édifiés par l'autre moment, j'ai cru que les prophètes. Ça c'est le verset 20. Donc je veux une lecture. Ephésiens 2, 19 à 20. Regarde ça. Ainsi parle le Seigneur. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Là tu es arrivé jusqu'au verset 22. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de le comprendre? Amen. Vous avez été édifiés. Qu'est-ce qui vous a édifiés, c'est construits. Qu'est-ce qui vous a construits? C'est le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes ne parlent que de Jésus. Si vous voyez un apôtre ou un prophète qui parle de lui-même. C'est le fondement des prophètes. C'est le fondement des prophètes. Alléluia. Amen. Donc, ce monsieur Pierre qui vient d'être utilisé par le Saint-Esprit, du fait qu'il conteste l'explication de ce qu'il a dit, ça devient le diable qui parle par lui. Quiconque conteste la parole de Dieu est utilisé par Satan. Il en est de même quand vous êtes possédé et que vous dites, c'est votre oncle qui est au pouvoir, qui vous en coûte. Tant que vous n'avez pas enlevé de votre tête que votre oncle, votre père, votre grand-père, le petit frère de ta maman, ta petite soeur, ta grande soeur, qui a beaucoup d'argent là, c'est lui qui, dans vous, qui veut te tuer. Tant que tu n'enlèves pas ça, tu ne seras jamais libéré. Parce que pendant que tu le crois, il est impossible que le Saint-Esprit te libère. Parce que tu crois à un homme. Un homme capable de nouiller. Pourquoi veux-tu que Dieu vienne te délivrer d'un homme capable de nouiller? Tu es dans la fausseté. Dieu ne peut pas te délivrer. C'est pour ça que quand on vous en fait foncement sur la délivrance, même si après le premier jour, vous étiez 30, le deuxième jour, vous devenez 120. Parce que chacun a amené 4 personnes pour venir coûter. Et à la fin, vous devenez 2000. Parce que tellement que vous aimez ces choses. Vous tous là. La Bible dit, vaste, espacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux-là qui les prennent. Donc, tous les 2000 personnes que vous avez attroupées ont été attroupées par Satan. C'est pourquoi le christianisme est fort aujourd'hui de ses 2 milliards, 100 millions de membres. Mais tout ça, c'est le bois de l'enfer. Bien aimé, si vous ne sortez pas de ce mouvement-là, vous irez en enfer. Ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Bien aimé, vous savez que Pierre venait d'être utilisé par le Saint-Esprit. À la fois, il était instrument de Dieu et on lui enseigne mais dans son zèle humain et son amour pour la chair, Jésus. Le corps de Jésus. Il ne voulait pas que Jésus ne voulait pas parce que tant que Jésus était en vie, il mangeait bien, il était honoré, il était respecté. Marie de Magdala était là, Jeanne, femme d'intendant de Rome, était là, laver ses vêtements, lui donner de quoi manger tout ça. Donc, il ne faut pas que Jésus meure. parce que moi là où je suis en tant que son apôtre qu'il aime, il faut qu'il soit en vie pour que je puisse croiser les bras et que j'aie toute l'assistance. Allez, Béa. Maintenant, prenez ce phénomène-là, examinez votre vie si vous n'êtes pas en train de vendre Christ. il faut vous examiner, vous parlez de possession, mais nombreux vous êtes possédés par votre ignorance, vous êtes possédés par votre orgueil, vous êtes possédés par le manque de compréhension de la parole de Dieu, vous êtes possédés parce que vous refusez la connaissance, parce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui dépasse la connaissance. Quand on parlait Pierre, est-ce qu'il disait du mal de Jésus ? Non. Mais c'était Satan qui parlait. Peut-être qu'il faut qu'on vous lise cela. Vous savez que c'est écrit dans Matthieu 16, 13 verset 6. A Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Je t'ouvre. Allez, de moi, Satan, pas que Pierre était Satan. Mais Jésus a blâmé Satan qui parlait par Pierre. Donc, l'instrument Pierre par lequel le Saint-Esprit vient de déclarer que Jésus-Christ est fils de Dieu, va aussi être utilisé par Satan pour dire que Dieu ne veut ou non, tu ne mourras. Point. Parce que si Christ ne meurt pas, plus de Samus pour l'humanité. il est le seul prophète. Toutes les religions peuvent le critiquer. Ce qui est vrai, il est le seul prophète enterré et qu'il soit revenu à la vie. Amen. Mahomet est mort. Bouddha était mort. On peut nous dire qu'il est revenu. ça c'est votre philosophie et votre théorie. Nous savons qu'il était mort. Hermès le trismégiste aussi était mort. Oh mais vous savez, il est redevenu. Ça c'est vous. Baháoula aussi est mort. Branah, pas Branam, mais Branah aussi est mort. Tous les fondateurs des religions de l'humanité sont morts. mais Christ n'a pas fondé le christianisme. Christ n'a pas fondé le christianisme. Amen. Christ a édifié une église. Amen. Et c'est lui-même qui l'édifie en esprit. La Bible dit que quand Christ a été retranché, il ne pouvait pas avoir de successeur. Il n'y a pas quelqu'un qui a remplacé le Christ. Un pape ne peut pas remplacer le Christ. Un révérend pasteur ne peut pas remplacer le Christ. Un maître connaisseur ne peut pas remplacer le Christ. Un apôtre, un homme de Dieu, créateur des apôtres ne peut pas remplacer le Christ. C'est le Saint-Esprit qui continue d'édifier son église jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Frère, c'est pourquoi je combats contre toutes les personnes qui tentent de vouloir faire de moi quelque chose de particulier parce que je ne suis pas quelqu'un de particulier. Toutes vos prétentions, gardez-les pour vous. Je suis un homme comme tout le monde. Mais ce que je sais bien faire, c'est bien présenter Christ aux hommes. L'orat Dieu. Ça, en tout cas, si vous voulez qu'on entre sur le terrain là, on va discuter avec tout le monde et je le prouverai par A plus B. là où je parle, vous savez, quand je vais le prouver, je vais seulement dire prenez ce que j'ai en série. Voyez ce que il en est. Alléluia. je sais présenter Christ aux hommes. C'est ça la gloire. Je sais présenter Christ aux hommes. Même quand vous voulez nous donner quelque chose, on va dire non frère, toi et moi. Mais lui, si tu reçois bien le Christ que je présente, tu peux même devenir plus que moi frère. tu crois? Tu crois? Tu sais que toi, tu peux faire une église de 2000 personnes en Paris? Tu sais pourquoi? Tu as une conviction qui est cachée en toi que tu n'as pas encore commencé à utiliser. Mais entend d'abord, entend, 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 entend sur Christ, frère, que personne ne te dévie. Que tu vois une maman toute brosse avec pour t'aider la bien santé qui prêche bien Christ et là seulement a pris tout ce qu'elle prêche bien là et l'a concocté dans les livres et des autres. Mais le fait qu'elle est toute grosse bien pour t'aider de 10 000 de poids et qu'elle prêche Christ, c'est le diable. Cette maman-là, c'est le diable en personne. Jésus comme Élie Souvent bien, Jésus comme Élie n'aimait pas Jézabel. Frère, tu sais que Jézabel a fait fouillir le prophète Élie. On va me tuer, on va me tuer. Le prophète Élie dit frère, tu veux lui faire du mar ? Il dit feu, descend sur l'armée du roi pêcheur. Le feu descend, tue 50 personnes et leur capitaine. Une fois, deux fois. C'est Élie-là a fui devant une femme nommée Jézabel. Une séductrice extraordinaire. Quand elle se parait de ses phares avec son nom bon point parce qu'elle mangeait bien le prophète. Alors, ça se termine. Cette histoire se termine. Jésus lui a apporté la révélation. Il dit ce que j'ai contre toi. On va lire cela. On va lire cela. Vous, ministres de Dieu de cette Église, faites attention avec les séductrices. N'arrivez jamais au point où une femme commence à venir. Dieu m'a dit que toi tu es comme ça. Moi, une femme ne peut pas voir une révélation sur moi. quelle que soit sa spiritualité. Dieu m'a dit tu vas devenir très puissant. Tu vas devenir très fort. Ne t'en fais pas. Dieu va faire que tu vas devenir plus grand qu'Arcamone. Pourtant, c'est vrai. Mais comme c'est une femme qui te le dit, ça n'arrivera jamais. Tu t'attaches à cela. Tu iras en enfer après avoir pêché comme Arcamone. Ah ! Comme bien, c'est bon. Elle peut te dire vrai. Mais comme c'est une femme, elle n'a pas le droit. C'est un esprit impur qui parle par elle. Celle qui avait l'esprit depuis tôt, qu'est-ce qu'elle disait ? sur Paul, oui ou non ? Mais pourquoi on a chassé cet esprit ? C'était un mauvais esprit. Non, c'était un esprit impur. Un esprit impur. Différenciation. esprit esprit impur esprit l'esprit impur agit dans l'âme et l'esprit. D'accord ? L'esprit mauvais agit dans le corps. n'oubliez pas ça mes frères. Et cette femme qui avait l'esprit de piton avait quel esprit ? Voilà. Piton, Piton, Piton. acte 16 Écoutez-moi bien frère, ce que je vous dis là, quand je vous donne la parole, rétenez-la. Alléluia. Amen. La séduction passera toujours par elle et Christ s'en souvient. Aïe, 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 aïe. C'est l'église de quoi ? De Tiatie. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Ça, c'est le verset 18. Apocalypse 2. Je connais tes oeuvres. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières. mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes et sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répente. Vous voyez le problème ? Un jour, on a parlé, mais pourquoi Dieu ne tue pas rapidement ? Toutes les grosses femmes et les femmes naissent là qui vous prêchent la parole. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Dieu ne le tue pas, non ? Il leur laisse le temps pour qu'elles puissent se répandir. Mais vous ne pouvez les écouter. Fouillez-les. Est-ce qu'il faut encore prêcher ? Vous ne pouvez pas les fouiller parce qu'il y a quelque chose qui vous rattache à elles qui n'est pas de l'ordre spirituel mais quelque chose qui vous rattache à elles qui est de l'ordre de la chair. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répente et elle ne veut pas se répentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle à moins qu'elles ne se répandent de leurs oeuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui est de l'air et le cœur et je rendrai à chacun selon ses oeuvres. À vous tous qui êtes à Thiatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle. Je vous dis je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. C'est quoi les profondeurs de Satan ? C'est quoi les secrets des profondeurs de Satan ? C'est quoi ici là on vient de lire ça ? laisser la femme prophétiser pour dire je suis prophétesse et dire aux serviteurs de Christ Dieu m'a dit sur vous. On appelle ça les profondeurs de Satan. N'allez pas chercher loin la vérité. La femme qui dit ceux-ci sont des serviteurs de Dieu ils vous annoncent la voie de la vérité. Elle disait ça par qui ? Par un esprit diabolique. C'est ça c'est une profondeur de Satan tellement séducieuse là tu sais ça ça arrangerait pour que tout le monde sache qu'il est serviteur de Dieu n'est-ce pas frère ? Il y a une femme là c'est ici avec tous ses amis c'est des frères serviteurs de Dieu ça l'arrangerait parce que ça ferait venir les gens vers eux n'est-ce pas mais dans l'oeuvre de Dieu c'est pas ça on a chassé le mauvais esprit on n'a pas besoin de publicité le royaume de Dieu est un petit troupeau c'est pas vaste espace le chemin qui mène à la perdition le royaume de Dieu sera toujours étroit et resserré et le chemin qui mène à la vie et peu nombreux sont ceux qui entourent la porte Amen pour être sauvé c'est toute l'humanité que Dieu va sauver que sert-il de gagner tout le monde et puis perdre son âme Amen tout le monde croit que tu prêches Jésus mais après et toi et eux vous mourrez ça vous a servi à quoi ? frère la connaissance c'est ça qui peut faire que nous puissions être livrés Alléluia car l'éternel a un procès car le Saint-Esprit a un procès avec l'église parce qu'il n'y a point de vérité point de miséricorde point de connaissance du Saint-Esprit dans l'église il n'y a que parjure et mensonge assassinat vol et adultère on use de violence on commet de meurtre sur meurtre c'est pourquoi le pays sera dans le deuil c'est à cause de ça que les gens se trouvent on est envoûtés on ne dort plus bien les affaires ne marchent pas mais oui vous avez abandonné la parole de Dieu pour le service que vous faites on a mouré dans l'oeuvre oui cette oeuvre là qui l'a mouru le Saint-Esprit vous a dit de faire ça Alléluia vous devez être clair si ce n'est pas Dieu ne faites pas et surtout si c'est une femme ne vous laissez pas abuser par les révélations des femmes je ne suis pas contre les femmes oui mais si on a compris un passage biblique on peut l'expliquer quand même à son mari tu as expliqué un passage biblique à ton mari sur le passage biblique est-ce que toi tu as des capacités d'expliquer un passage biblique à ton mari en tout cas je crois que c'est ton mari qui doit mieux comprendre un passage biblique quelle que soit ta bonne compréhension Amen c'est pas de la dictature là nous sommes dans les profondeurs du Saint-Esprit Maman tu ne peux pas mieux comprendre un passage biblique que ton mari s'il ne le comprend pas soit tranquille non j'ai pas dit qu'il a compris on ne parle pas de vous c'est pas de ça Amen nous on ne parlait pas aussi de vous nous on parlait ah oui mais parce que tu as posé une question générale et moi je suis en train de te donner la réponse d'un Corinthier 14 et de 1 à 7 voilà pourquoi je refute que quand on brèche la parole il y aurait une femme qui comprendra mieux elle peut comprendre mieux par l'intelligence c'est entrer elle a mieux compris qu'est-ce qu'on a dit mais ce qui agit c'est pas la compréhension intellectuelle c'est la révélation c'est quel est l'ordre qui est à l'intérieur dans un couple Dieu donnera la connaissance de l'ordre qu'il y a dans la révélation à un homme parce que s'il donne ça à la femme Dieu vient de se contredire dans une assemblée que les femmes se taisent si elles ne comprennent pas qu'elles posent la question à leur mari ou à la maison tout le monde où on dit ceci dans une assemblée que la femme se taisent qu'elle ne parle pas si elle n'a pas compris donc cette femme est dans la même église que son mari comment vous justifiez vos églises d'aujourd'hui où toi le mari tu es dans une église la femme dans une autre c'est quoi cette histoire là pour Dieu monsieur et madame doivent être dans une même église et voilà pourquoi on dit dans le cas où la soeur nous dit que si la femme comprend mieux elle a mieux compris quand son mari explique le mari n'explique pas bien mais la soeur a mieux compris qu'elle soit seulement calme Dieu qui est le maître de la hiérarchie fera comprendre peut-être demain ou après demain au mari et le mari Dieu le poussera encore pour qu'ils en reparlent et la femme qui avait pourtant compris hier comprendra mieux quand le mari nous l'expliquera parce que ça sera par la grâce du Seigneur que le mari expliquera Dieu nous connait vous savez acte 10 Pierre avait reçu une révélation il la comprenait ? non il s'est mis à réfléchir mais Dieu ne l'a pas abandonné Dieu a accompli la révélation il est passé aux actes il a entendu les gens qui parlent de toi c'est moi qui les ai envoyés explication de ce qu'ils me comprenaient donc c'est comme ça que ça se passe donc je vais vous donner les textes bibliques à propos parce que c'est par là que les pentecôtistes américains sont passés pour dire vous voyez la femme aussi peut prêcher ce qui compte c'est le fou c'est par là c'est une tolérance spirituelle 1 Corinthiens chapitre 14 moi je suis fidèle chez moi toute l'écriture rien d'autre tout de tout de vous ne me souviens plus quoi ? je suis votre ennemi parce que je dis suis-je devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité tout de les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi si elles veulent s'instruire sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison car il est malzéant à une femme de parler dans l'église 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 2 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 4 5 Pierre chapitre 4